Je pose cette question pour avancer à nos grands témoins. Comment mieux faire aujourd'hui ? Rokhaya par exemple. Alors moi, à mon échelle, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment, quand j'ai la possibilité de le faire, de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas habituellement. Et y compris suggérer à mes confrères, aux consœurs, des noms de personnes, justement, pour éviter la chalgommisation du débat. Je reprends le terme qui me paraît... En tout cas, il parle à pas mal de monde ici. Mais c'est vrai qu'on a tendance à, notamment avec les chaînes info, qui sont dans une espèce de rythme qui ne leur permet pas nécessairement de faire de la veille, de chercher, etc., et qui les oblige aussi à systématiquement recourir aux personnes qui sont disponibles, qui sont identifiées. Voilà, ils ont eu une tendance à la facilité, mais qui est vraiment liée à l'organisation, même en termes de temps, de leurs antennes. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'essayer de proposer, de donner la parole à des gens qui sont inhabituels, sachant que, voilà, je ne suis pas responsable médiatique, mais j'ai quand même cette possibilité de tendre mon micro à des gens. Et dans ce choix-là, j'essaie vraiment de faire en sorte de... Et comme le... Enfin, ce que tu disais, Nadia, tout à l'heure, sur le fait qu'on... Parfois, quand on te vole tes sujets, c'est une chose, mais moi, je trouve ça très bien que les grands médias puissent faire intervenir des gens qu'on entend au courrier de l'Atlas et dont on n'aurait pas forcément eu l'idée de les solliciter si tu n'en avais pas parlé dans ta revue. Et pour moi, c'est vraiment une preuve... Voilà, la preuve... Il y a une manière de faire, évidemment, mais moi, je me réjouis de voir des gens, des artistes qu'on a pu voir dans Afriscope ou des gens qu'on a pu entendre dans le courrier de l'Atlas tout d'un coup accéder à une meilleure visibilité parce que c'est la preuve que vous avez été très forts dans leur détection et que, finalement, ils ont des choses à dire qui peuvent intéresser un nombre plus large de spectateurs ou d'auditeurs. Ahmed Najar, qui a déjà sorti un bouquin. On ne t'ennuie pas, j'espère ? Non, non, ne t'inquiète pas. Il y avait une piste de travail qui avait été faite par précécité. Moi, je salue le travail d'Erwan et de Farid à un moment où, après trois ans, on avait réussi à avoir une petite ligne budgétaire. Donc, c'est très important. Alors, nous, on n'est pas un média de quartier, entre guillemets. On est un média national qui est diffusé en kiosque et aussi au Maghreb. Donc, il fallait aussi qu'on trouve des points d'entrée qui intéressent les Français ici, mais aussi les Maghrébins là-bas. Et donc, on a pris ce point de nous sommes ensemble pour dire, voilà, nous, on n'est pas dans le clivage, eux, contre nous. Et surtout, on a mis en couve l'Asana Batili. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous, on a mis en couve l'Asana Batili avec un verset, avec l'esprit du verset, parce qu'on n'avait pas la place, en disant qui sauve une vie sauve l'humanité. Parce qu'on voulait dans quelque chose de positif et de saluer le besoin. On a peut-être aussi besoin de héros, tout simplement. On a peut-être besoin d'être fiers aussi, parce qu'on nous ramène dans la force obscure, j'ai envie de dire. Du coup, on a envie d'aller vers la lumière. Et pour nous, Maître, l'Asana Batili, c'était aller vers la lumière. Ces questions-là, si on veut les financer, il s'agit de prendre la redevance. Alors, on avait fait une proposition pour les présidentielles qui a été soutenue par les candidats à la présidentielle, même François Hollande. C'était de dire, on prend 10% de la redevance télévisée pour soutenir les médias de quartier, pour soutenir les médias associatifs, les médias alternatifs, avec un jury qui distribue l'argent dans lequel ces médias siègent, et puis les grands médias siègent aussi dedans, mais qu'on distribue la redevance à des médias alternatifs. Et à l'échelle municipale, on a fait cette proposition pendant la campagne des municipales, de dire 10% du budget de communication du maire, de la mairie, sera distribué à des associations, à des médias de quartier, qui vont parler de sa ville du point de vue des habitants. Il y a la communication institutionnelle de la mairie et la communication faite par les associations. On va voir de la trèche. Salam News. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, moi, je voulais répondre à cette question qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que c'est effectivement créer cette synergie entre les médias que nous sommes, et même si c'est occasionnel, mais en tout cas, essayer de créer des ponts et des passerelles, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, Roque Adiolo l'a bien expliqué quand on parle des médias, quand on parle d'individus, mais je pense que c'est aussi vrai pour les médias et donc des structures, c'est de dire qu'on dit qu'il n'y a qu'une place. Maintenant, à vous de vous battre pour prendre cette place. Et on crée cette tension entre nous. Et je pense que ça, c'est un piège qui nous guette et qu'il ne faut surtout pas tomber dedans et qu'on essaie de créer des synergies, même, encore une fois, je me répète, même occasionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler au quotidien ensemble. On n'est pas obligé, mais parfois, il faut saisir des occasions et essayer de créer des forces qui vont peut-être aboutir ou pas. Mais en tout cas, au moins, on ne tombera pas dans le piège de celui qui a une place qui l'apprendra. Et ça, ça marche aussi bien pour des individus que pour des structures. Merci beaucoup. Peut-être la dernière intervention de ce moment trop court, évidemment, avec Mickaël Camden du magazine Roots. Je pense qu'à la base, ce qu'on a arrêté en France, c'est de faire rêver les jeunes, c'est de faire rêver la jeunesse et c'est de leur proposer de réelles perspectives. Le magazine Roots, ce n'est pas un magazine spécialement sur les quartiers. C'est un magazine qui, à la base, promeut, entre guillemets, l'excellence sur la culture afro. Mais ça peut promouvoir l'excellence sur tout. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que des Rocaïa Dialo, des personnes qui présentent bien comme elles, qui s'expriment bien comme elles, qui ont son intelligence, il y en a énormément. Sauf que, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une personne qu'on va rendre visible, tout le reste dans l'ombre. Ce qui fait qu'au final, les gens se disent, mais bon, OK, il y a Rocaïa Dialo, il y a Roselmac, il y a Audrey Pulvar, et puis après quoi ? Sauf que moi, ça fait trois ans que je fais le magazine Roots. Tous les jours, tous les jours, j'ai des exemples d'entrepreneurs qui se battent, qui font des choses formidables et qu'au final, on voit de nulle part. Et je pense que c'est par l'exemplarité, c'est en montrant qu'il y a énormément de choses qui se font, énormément d'initiatives, énormément d'entrepreneurs qu'on va redonner confiance, redonner l'espoir à cette jeunesse. Merci beaucoup. La dernière intervention sera pour Akhli, notre partenaire Kaina TV qui capte toute cette émission. Très, très court. La radio des Cévennes, elle est venue la dernière fois sur le quartier de la Paillade. Elle nous a proposé un partenariat, mais pas un partenariat de com ou de faire quelque chose d'assez ponctuel. C'est d'arriver à installer leur rédaction régulièrement sur le quartier de la Paillade. Je trouve qu'il y a des notes d'espoir comme ça. L'année 2015 va aussi se croiser avec le triste anniversaire des émeutes de 2005. Et on peut engager que le traitement médiatique ambiant va être le suivant. Les émeutiers sont devenus des djihadistes. Donc, à nous, peut-être, avec les outils qu'on a évoqués ce soir, avec l'énergie qui est la nôtre, de tenter sur à la fois nos médias, sur nos lignes éditoriales, mais aussi peut-être plus collectivement, donc à voir comment. Il y a eu une invitation qui a été faite par Edwip Lennel. C'est comment faire en sorte que nous arrivions à préempter, justement, ces mois d'octobre, novembre, décembre, et à pouvoir introduire un autre récit de ces émeutes, un autre récit de la France, d'une manière générale, par un traitement médiatique adapté. Merci à tous et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Générique Générique